La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 17 juin 2023. Sud-Cotidien s'intéresse principalement au dialogue politique et dévoile le parrainage New Look. Ce journal nous apprend en effet que le pourcentage du parrainage citoyen est ramené entre 0,6% à 0,8% et le parrainage des élus, à savoir maire et président du conseil départemental, a été aussi validé. Et cette importante décision sur le parrainage, l'observateur la classe dans les premiers accords du dialogue politique et nous apprend par ailleurs que Tchandel Fall a été officialisé à la tête de la commission politique. L'Obs annonce aussi une semaine décisive pour Khalifa et Karim. Pendant ce temps, dans Sud-Cotidien, El Malik Ndiaye, secrétaire nationale à la communication de PASTEF, affirme qu'il n'y aura pas d'élection sans Sonko Khalifa et Karim. Son camarade de parti, maître Ngani Dembatouré, au même moment dénonce une énième ingérence du ministre de la Justice dans l'affaire Adhissar Sonko, dans Vox Populi. Il juge qu'Ismaïla Madiorfal est désormais passé de tailleur constitutionnelle à faussaire pénale et falsificateur de décisions de justice. Le préfet de Dakar, mort à Latine, a lui interdit toutes les manifestations d'opposants et d'activistes pour, entre autres, risque de débordement et de sabotage des biens publics et privés entravent la libre circulation des personnes et des biens. Renseigne Vox Populi qui souligne que ce sont les rassemblements de samedi 17 juin 2023 au terrain de Khariala et de la place de la nation, ainsi que celui de dimanche 18 juin 2023, devant chez Sonko qui sont visés. Et au même moment, dans Yor Yorbi, il y a eu des clenches, le combat pour la libération immédiate d'Ousmane Sonko de la nouvelle prison de la cité Khergorgie. Ce journal souligne dans ses colonnes que la coalition de l'opposition a fait face à la presse hier pour démonter de façon scientifique toutes les contre-vérités du premier ministre Amadou Ba, du ministre de l'Intérieur Antoine Diom, du ministre de la Justice Ismaël Amadjorfal et du ministre des Forces armées Sidiki Kaba. Et c'est à cette occasion que les responsables de Yéoui Askanoui ont invité tous les Sénégalais pris de justice à se joindre à eux pour aller libérer le leader de PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, le 25 juin. Et le 23 juin, il est prévu une journée sans presse pour dire stop à un régime liberticide, renseigne Yor Yorbi. Et cette journée sans presse vise à dénoncer l'emprisonnement de journalistes et la coupure de signal des télévisions. Yor Yorbi souligne par ailleurs que Serine Saliou Gueye est réduite au silence depuis 26 jours. Dans Vox Popule aussi, la CAP annonce la journée sans presse prévue le vendredi 23 juin 2023. Un conseil des médias est aussi au menu de ce combat ainsi qu'une grande marche nationale prévue au mois de juillet. Et d'après ce quotidien, la presse en a ras-le-bol des attaques, agressions, tentatives de musulmans entre autres. La presse n'en peut plus, ne respire plus. Nous sommes aujourd'hui entre le marteau du pouvoir et l'enclume de l'opposition, argumentent les journalistes dans les colonnes de Vox Populi. Dans celle de la tribune, le calife de Medina Bay, Chir Mahi, serment les étudiants suite au saccage à l'université Chir Antadiop de Dakar. Pendant que le quotidien évalue le coût de la paix 15 jours après les saccages, si Dakar Mbou et Ziegenchor pensent leur plaie à Pekin et Gueye-Jouaï, le quotidien de Madian Baljang signale une traque sans répit des russleurs. Ce que semble confirmer l'observateur qui nous apprend qu'au tribunal de Pekin-Gueye-Jouaï, 132 manifestants ont été envoyés en prison, 82 placés sous contrôle judiciaire et 63 mineurs libérés. Et dans l'AS, Amnesty International exige une commission d'enquête indépendante sur les manifestations de début juin. Manifestations qui ont mis à genoux le secteur de la culture, selon aussi ce journal, qui donne aussi des échos de la médiation pour le retour de la paix entre la Russie et l'Ukraine. Pour nous apprendre qu'après Kiev, Makissal et compagnie rencontrent aujourd'hui Poutine. Makissal et compagnie signalés en terrain miné par enquête, les échos pour sa part voient Makissal et compagnie se heurter au refus de Zelensky et dévoilent les raisons de la détermination du président ukrainien. Et Besby les voit à l'épreuve des missiles de Poutine. Ce journal propose par ailleurs un dossier sur le service public, pointant notamment les lenteurs, l'inefficacité, les effectifs, les tentatives de réformes sans succès entre autres, et parle par conséquent des services publics. Besby évalue aussi la masse salariale à plus de 1270 milliards pour près de 170 000 agents. Libération, pendant ce temps, livre les chiffres d'un drame continu se penchant sur l'avortement clandestin et l'infanticide au Sénégal. Et si on en croit ce journal, 22,13% des femmes emprisonnées au Sénégal sont poursuivies pour infanticide et 2% pour avortement clandestin. 63% des avortements pratiqués au Sénégal sont par des personnes non qualifiées et sont considérées comme présentant un très haut risque. Environ 38% sont pratiquées par les guérisseurs traditionnels. Révèle aussi Libération. Enquête révèle, pour sa part, une menace de fuite des capitaux s'intéressant au pétrole, au gaz et au flux financier illicite. Pendant ce temps, dans 24 heures, le Corée de Kondan fermement l'appel au meurtre de Cher Yerimsek sur l'ATFM et qualifie ses propos d'une gravité extrême. Les échos parlent de dérapage de trop de Cher Yerimsek qui, selon Tchernobokoum, doit être définitivement exclu de l'espace médiatique. Ses propos sont indignes et dangereux. juge-t-il, au Moumaou le Corée de Kondan et la tutosphère sénégalaise détruit le journaliste. Les Lyons, eux, sont invités à poursuivre le sans-faute par stade le quotidien du sport lors de la rencontre contre le Béné prévue à 19h. Match comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2024. Dans l'observateur qui signale les Lyons à la chasse au guépard, Allé aussi se déclare, je cite, « Au-delà du résultat, le plus important, c'est d'asseoir notre animation offensive. » Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada